Est-ce que vous rêvez quand vous dormez ? Un jour, le réformateur Martin Luther a fait un rêve. Son rêve lui présentait le diable qui se tenait debout près de lui pour l'accuser, avec toute une liste des péchés de Luther. Luther a demandé au diable « Est-ce que tous mes péchés sont là ? » Le diable a dit « Non, il y en a beaucoup d'autres. » Alors, Luther a dit « Eh bien, note-les tous et écrit dessus, de travers écrit « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Quel rêve intéressant, mais surtout quel verset intéressant ! « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » C'est l'apôtre Jean, inspiré de Dieu, qui a écrit cette parole magnifique, pleine de consolation. « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Pas de quelques péchés seulement, mais de tout péché. Que c'est intéressant ! C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce n'est pas juste un rêve, mais c'est la réalité pour quiconque se confie en Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle que nous ne nous fatiguons jamais d'entendre. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a accepté de subir le sort que nous méritions pour que Dieu puisse nous traiter comme Jésus le mérite, c'est-à-dire Jésus qui était sans péché. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est comme si nous étions en quelque sorte dans le couloir de la mort en train d'attendre notre exécution. Et voici que le Fils de Dieu se présente, prend notre place et nous libère. Quelle bonne nouvelle énergisante ! Il y a des personnes qui prennent des boissons énergisantes pour avoir de l'énergie. Ces boissons-là ne sont pas toujours sans danger, mais voici la bonne nouvelle de l'Évangile qui est énergisante, qui est sans effet secondaire et qui nous remplit de force et d'énergie pour pouvoir continuer notre route et notre marche et avancer, aller de l'avant dans un monde qui n'est pas facile, un monde qui est très difficile et qui contient tellement de difficultés. Mais nous pouvons aller de l'avant grâce à Jésus. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus